Les sociologues ont mené une étude il y a quelques années où ils étudiaient les personnes les plus heureuses sur la terre. Et l'un des groupes de personnes qu'ils ont trouvé qui est le plus heureux, c'est une petite partie du christianisme appelée les adventistes du septième jour. Et on peut le voir dans leur nom, ils sont vraiment religieux quant à l'observation du sabbat. Non seulement ils étaient parmi les personnes les plus heureuses sur terre, et gardez ça à la tête, écoutez bien, ça va être très important dans 30 secondes. En moyenne, ils vivent 11 années, 11 années, 11 années de plus que l'état-unien moyen. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose, c'est absolument incroyable. C'est tellement incroyable, j'aime les chiffres, c'est vraiment intéressant. Regardez, je vais vous montrer ça sur ma calculatrice pour que vous puissiez voir que je ne triche pas avec les chiffres, ok ? Maintenant, laissez-moi vous montrer ça. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la durée de vie moyenne aux États-Unis, rappelez-vous, eux vivent 11 années de plus que l'état-unien moyen. Donc, la durée de vie moyenne aux États-Unis, c'est 77 ans. 77 ans. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est combien de jours est-ce qu'une personne moyenne vit ? Manifestement, ce qu'on va faire, c'est multiplier 77 fois 365. Donc, la personne moyenne vit 28 105 jours. Ce qu'on veut savoir, cependant, c'est si une personne observait le sabbat dans une vie moyenne, combien de sabbats est-ce qu'ils observeraient ? Donc, un sabbat, le commandement, c'est une fois tous les 7 jours de prendre un jour de repos, 5 consacrés à l'éternel. Donc, nous devons déterminer combien de sabbats une personne observerait. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit diviser son nombre de jours par 7 pour obtenir le nombre de sabbats qu'elle observerait. Si vous faites ça, la personne moyenne, dans une vie moyenne, observerait 4 015 jours de sabbat sur une période de 77 ans. Ok ? Très bien. Génial. Merci. Je suis juste curieux. Juste curieux. Si on dit ça en termes d'années au lieu de jours, combien d'années, juste de sabbat, une personne vivrait-elle au cours de sa vie ? Donc, ce n'est pas compliqué à 365 jours par an, donc on doit juste diviser par 365. Et on saura exactement combien est-ce que ça représente en termes d'années de sabbat. Et devinez quoi ? C'est exactement 11. Maintenant, là, certains d'entre vous sont « C'est dingue ! » Et le reste d'entre vous se dit « Je sais que ça doit être vraiment cool, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. » C'est incroyable, les gars ! Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous montrer ? La personne moyenne observe 11 années de sabbat au cours de sa vie. Et c'est exactement le nombre exact au jour même que Dieu ajoute à la durée de la vie de la personne qui observe le sabbat. En d'autres termes, écoutez ça. Dieu, en gros, dit « Chaque fois que tu me donnes un jour, j'ajoute un jour à ta vie. » Dieu, en gros, dit « Je sais que tu me donnes un jour à ta vie. » Dieu, en gros, dit « Je sais que tu me donnes un jour à ta vie. »